Voilà pour les titres, Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 20 heures. Sachez tout d'abord que le Conseil des ministères réunit en session extraordinaire ce vendredi 4 octobre 2013 dans la salle de délibération du Palais de Koulouba sous la présidence du Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de loi. Sur présentation du ministre de la Justice, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance. Par le présent projet de loi, le gouvernement, conformément à l'article 74 de la Constitution, demande à l'Assemblée nationale l'autorisation de prendre par ordonnance des mesures qui sont normalement du domaine de la loi dans la période comprise entre la date d'adoption de la présente loi et l'installation de la nouvelle Assemblée nationale. Cette autorisation concerne les mesures que le gouvernement devra prendre dans les domaines déterminés en vue d'assurer le fonctionnement régulier de l'État. Sur présentation du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi de finances 2014. La loi de finances, communément appelée budget d'État, détermine les ressources et les charges de l'État au cours d'une année. A ce titre, elle est l'instrument privilégié de réalisation des objectifs de la politique économique, sociale et culturelle de la nation. Le projet de loi de finances 2014 prévoit et autorise l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État et établit les priorités de l'action du gouvernement pour l'année 2014. Il tient compte de la conjoncture internationale, sous-régionale et nationale. La répartition des dépenses par secteur reflète la volonté d'accorder la priorité à l'instauration de la sécurité et de la paix au fonctionnement de la justice, de la relance économique et au développement humain et au renforcement de la politique de décentralisation. Le projet de budget d'État 2014 se présente ainsi qu'il suit. Au titre des recettes, les recettes se chiffrent à 1 518,116,000,000 de francs CFA contre 1 433,515,000,000 de francs CFA dans le budget rectifié 2013, soit une augmentation de 5,90%. Au titre des dépenses, les dépenses prévues s'élèvent à 1 559,440,000,000 de francs CFA contre 1 465,075,000,000 de francs CFA dans le budget rectifié 2013, soit une augmentation de 6,44%. Le budget d'État 2014 dégage un déficit prévisionnel de 41,324,000,000 de francs CFA contre 31,560,000,000 de francs CFA dans le budget rectifié 2013, soit une augmentation de 9,764,000,000 de francs CFA. Ce déficit sera financé par les ressources provenant des aides budgétaires extérieures et la mobilisation de l'épargne à travers les titres d'emprunt émis par le Trésor. C'était là le communiqué du Conseil des ministres réuni en session extraordinaire aujourd'hui.